Hey mes petits papillons, c'est le Zyatta, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'ouverture de cette valisette Pokémon avec les deux Shifours, donc Shifours point final et Shifours mille points. J'ai enlevé le plastique parce que je trouvais que c'était mieux comme ça. Mais vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert, il y a encore le carton ici d'ailleurs. Je vous montre un petit peu comment il est. A l'intérieur, on a cinq boosters, des autocollants, un range-carte, deux cartes brillantes. Je trouve que les couleurs sont très sympathiques. Voilà, un petit peu le contour de la boîte. Et ici, nous avons Pingoléon, Tyrannosif, Luxray et Rotiflame. Pingoléon et Tyrannosif, on les retrouve en ultra. Que Luxray et Rotiflame, on les trouve en holographique dans cette série. Voici le dessous de la valisette, avec de nouveaux Luxray, Rotiflame, Tingoléon et Tyrannosif. Ici, nous avons le Shifours point final. Ici, la Hanse. Et ici, le mille points en Shifours. Voilà, et maintenant, on va ouvrir la valisette. Hop, voilà. Qui se présente comme ceci. Oups. Des jetons. Je les enlève. Ils sont d'ailleurs un peu plus grands que d'habitude. Donc, voici les deux cartes. Luxray et Grigoui, je vous montrerai ça au récapitulatif, comme je fais. Hop. Voici les boosters, je les enlèverai après. Je vais me décaler. Donc, voici les autocollants. Pointe autocollant. Hop. Très sympa. Ensuite, nous avons le bloc-notes, avec les deux Shifours, point final et mille points. Je peux s'en servir pour écrire des petits mots, etc. Ensuite, les jetons, avec Shifours, point final, gigamax. Et Shifours, mille points, gigamax. Ils sont plus grands que d'habitude, parce que ce sont des jetons, apparemment, en forme gigamax. Donc, ils les ont fait un peu plus grands que les classiques qu'on trouve dans les tripacks. Ensuite, les boosters, nous avons un peu. C'est pas mal. Je vais finir par ça. Je vais les faire comme ça. Voilà. Je vais les faire comme ça. Très bien. Le code, je le garde. Je vais mettre les boosters ici. Ça, là. Voilà. J'ai oublié de vous montrer le petit range-carte que je laisse dans sa pochette pour l'instant. Voilà. Avec les deux Shifours, point final, mille points. Très sympathique pour mettre des petites cartes. Et on va commencer. Je vais faire un zoom. Voilà. Donc, on commence avec le style de combat, effet bouclier 5, la dernière série en date. Voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous souhaitez lire. Bon, j'avoue que j'aimerais bien avoir quelque chose, surtout dans l'éclipse cosmique, là, pour cette fois-ci. Cynthia, Persilia, Foulard. Ça me ferait de plaisir. On va dire une énergie O. Perdue, psy. Alors, on commencera par Spectra. Il faut en Foulard. Voltorb. Rapace de pique. Chaglam. Oui, oui. Ben, tiens, justement, la carte du coffret. Dunadja. Viscuse. Malos, qui est toujours aussi chouette, là, à travailler la force. Nous aurons Scalproie en peu comme une reverse. Et derrière, nous aurons Hexadron en rare. Ben, un coucou à Missy Exprimpt. Lumière interdite. Soleil et lune numéro 6. Avec Mondrian. Une ultra chimère que j'aime pas mal, d'ailleurs. Très fan des ultra chimères. Mais elle fait partie des rares que j'apprécie. N'hésitez pas à mettre sur poste si vous souhaitez lire. Voilà. Non. On va le faire comme ça. Parce que je sens que sinon, le booster, il va passer à l'attrape. Tac. Hop. Il faudrait que, ici, les codes, ils sont retournés. Donc, c'est bon. On va dire une énergie plante. Perdue électrique. Magnéton. Clem. Ah, ben, j'aime beaucoup ce personnage. J'ai beaucoup aimé la période X, Y, Z. D'ailleurs, on a la tour d'Inumis. Avec son frère, Lem, qui la tient. De nouveau, un coucou à Missy Exprimpt. La poêle métal. Bon, on se croirait dans Disney Réponse avec sa poêle. Opermine. Pas un Pokémon extraordinaire. Et là, sur cette illustration, je n'aime pas trop. Rocabeau, qui est assez particulier. Et de notes. Flabébé. Vraiment une magnifique illustration. J'aime beaucoup. Et de nouveau, derrière la tour d'Inumis. Cabriolaine. Qui est vraiment très chouette. Grelasson en commune reverse. Et derrière, nous aurons Misty Grix en rare. Qui est vraiment très mignon. Là, en train de dormir. J'aime bien. Allez. Le deuxième et dernier booster de style de combat. Avec Shifours. Point final. On va dire une énergie feu. Ah, gagné. Sarah. Que j'aime toujours autant. Et que j'ai eu la chance de tirer hors caméra en full art et en arc-en-ciel. Donc, je suis vachement contente. Scalproie. Que nous avons eu tout à l'heure en reverse. Poustiflore. Tritox. Chétiflore. Kankfwin. Qui est vraiment très sympathique. Comme Pokémon. J'aime beaucoup. On ne la voit pas souvent. Et ça fait plaisir de la voir dans cette série. C'est pour ça aussi que je veux la full art alternative de Pingoléon. Parce qu'elle est dessus. Poltoutou. Qui est trop mignon aussi. Chaglam. Mimentis. En commune reverse. Et derrière, nous aurons Astronel. En holographique. Bon, bah c'est bien. Mais j'espère vraiment avoir quelque chose. Surtout dans Éclipse Cosmique. Parce que je l'avais déjà en plus cette holographique. Mais elle est très jolie je trouve. Allez, on attaque l'avant-dernier booster avec Voltage Éclatant. Zahirud. Un Pokémon que j'aime beaucoup aussi. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous souhaitez lire. Tout à l'heure, je ne vous ai pas montré le dos. Pour le deuxième booster de style de combat. Vu que je l'avais fait un peu avant. C'est pour ça. Il faut que je pense un mètre sur le côté. Bon, là si j'ai Pikachu Full Art, ça m'arrange. Mince. Si on voit le code, je ferai une coupure au montage. Allez, on va dire une énergie ténèbre. Perdue. Plante. Ténéfix. Picleron. Sinistraille. Axoloto. Crémy avec je pense la cuillère de Alacazam derrière. Très sympathique, illustration. Péral. Lid Magma. Qui est vraiment très sympa aussi. Nous aurons un Zébibron. Je crois que c'était la reverse. Voilà, la reverse Pyroli en reverse. C'est chouette, ça. Et derrière, nous aurons Exagy de V Full Arts. Bon. Alors, comment dire que je suis contente ? Parce que je ne l'avais pas. Bon. Allez, le dernier booster. Je suis en fait contente et pas contente. Dans le sens où, oui, j'ai une carte qui me complète. Mais j'aurais tellement aimé avoir quelque chose dans cette série Écule Cosmique. Bon, on va espérer quand même. Un miracle. Espérer un miracle. Bon, n'hésitez pas à mettre sur point si vous souhaitez lire. Donc, les top 3 des cartes que je veux dans cette série sont... Cynthia Persilia, Draco Feu, Roussil, Arc-en-Ciel et résolution de N Full Arts. Voilà. Et j'ai très, 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 très peur. Parce que vu que je viens d'avoir une foulard, c'est déjà pas mal. Donc, pas sûr d'avoir quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment bien. Allez. Une énergie électrique à plante. Pironie, qui est vraiment très sympa. J'aime beaucoup l'illustration. Floette, toute mignonne, avec derrière les triopiqueurs d'Alola. Vraiment, très chouette illustration. Strykna. Qui est sympa. Voilà, qui est ici, derrière, Smogo. On a beaucoup cette illustration aussi. Bakabou sur la plage. Obali, qui est très chouette aussi. Bon, sympa. Doudouvé. J'aime beaucoup aussi. Pour l'instant, on a que des belles illustrations. Brindibou. On a la plus belle des deux, je trouve, de cette série. Très sympa. Derrière, on aura Terraclope en Peu commune reverse. Et derrière, une rare. Vasilis en rare, un Pokémon qu'on ne voit pas souvent, c'est sympa. Récapitulatif de la pioche. Récapitulatif de la pioche, mais avant, je vous montre les deux cartes que nous avons dans cette valisette. Je vous montre aussi le plastique. Bon, je sais que ça n'a pas grand intérêt. Mais en fait, si vous voyez, il est différent de d'habitude. Et du coup, je trouve que ça permet de mieux protéger les cartes que ce que c'était avant. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de la valisette que j'avais ouverte avec Dracoffeu et Pikachu au début d'année. Mais j'avais une carte abîmée, malheureusement. Et là, honnêtement, ça risque moins de s'abîmer. Et je trouve ça bien. Voilà, je vais vous en parler. Maintenant, je vous montre les cartes. Donc, nous avons l'XI qui est holographique, si vous voyez. Vous allez mieux le comprendre avec Grigui. Voilà, Grigui. Pareil, il n'y a pas écrit promotionnel. Mais vous voyez qu'au niveau de l'illustration, ça brille. Parce que pour la carte normale que j'ai tirée dans cette ouverture, et c'est pour ça que je ne suis pas allée chercher mon l'XI classique, c'était pour vraiment vous montrer ce que j'ai eu dans cette ouverture-là. Voilà, vous voyez bien la différence entre la carte classique et la carte que nous avons automatiquement dans cette valisette. Voilà, les différences. Et pour l'XI, c'est pareil. La seule chose, c'est que comme je ne l'ai pas tirée, je ne peux pas vous faire le comparatif là pour cette ouverture. Bon, vraiment, si on n'avait rien eu, peut-être que je me serais un peu plus attardée. Mais on a des choses quand même à voir au niveau du récapitulatif. Récapitulatif de la pioche. Donc, en revers, j'ai eu Grelasson, Soleil et Lune, Lumière Interdite numéro 6. Ensuite, bloc épais, bouclier, Mimentis, style de combat, le numéro 5. La série actuelle et le bloc actuel également. Escaleproi, toujours dans la série style de combat, épais bouclier numéro 5. Ensuite, on retourne à Soleil et Lune. Avec Équipe Cosmique, le numéro 12. Avec ce magnifique Terraclope. Bon, ce n'est pas un Pokémon que j'affectionne énormément. Mais je trouve l'illustration vraiment superbe. En fait, je l'ai mis par rapport à mes préférences au niveau des illustrations. Et la reverse, pour moi, de l'ouverture de Voltage Éclatant. Avec ce magnifique Pyroli, Voltage Éclatant, qui fait partie du bloc épais bouclier. Et le bloc actuel, le numéro 4. Voilà, magnifique illustration. J'aime beaucoup. Et qui est donc ma reverse favorite de cette ouverture de 5 boosters. Et ensuite, en rare. Nous avons eu, pour style de combat, toujours le bloc épais bouclier actuel. Style de combat qui est la dernière série en date. Hexadron. Donc, de nouveau, un coucou à toi, Miss Exprince. Ensuite, Misty Griggs. Pour le bloc Soleil et Lune, numéro 6, lumière interdite. Et toujours dans Soleil et Lune, mais le numéro 12, Éclipse Cosmique. Nous avons eu Vasilis en rare. Au niveau du top des Ultras de cette ouverture, où j'ai eu énormément de chance. Astronel, holographique, qui est magnifique, que j'avais déjà. Mais ce n'est pas grave, ça fait toujours plaisir une carte comme ça. Surtout que je vais vous montrer la carte après de l'ouverture, qui me complète. Voilà, ça c'est style de combat. Épais bouclier 5, la dernière série en date. Et la carte de l'ouverture, ce magnifique Exagy de Full Arts, que je n'avais pas. Bon. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à lui. Et j'avais vraiment hâte, en fait, d'avoir une Ultra. Dans Éclipse Cosmique. Mais bon, ce n'est pas grave, voltage éclatante, ça me va très bien aussi. Voilà, je ne m'attendais pas du tout à avoir quelque chose dans voltage éclatant. Donc ça me fait vraiment très très plaisir. Et surtout, ça me complète, donc je suis très contente. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'ai oublié de vous préciser en début de vidéo, mais il s'agit d'une exclusivité de Peekwik Toys. Et comme je le fais quand il s'agit d'une exclusivité, je vous mettrai le lien directement du produit dans la description pour que vous puissiez vous le procurer si vous le souhaitez. Encore une fois, j'ai eu énormément de la chance. Je vous en souhaite tout autant, voire davantage. Mais malheureusement, je ne peux pas vous le garantir. Donc si vous aviez déjà une idée au niveau de votre budget qui est serré, ne changez pas. Parce que si vous avez une mauvaise pioche en ouvrant cette valisette, malheureusement, je ne pourrais rien y faire. Je serais vraiment embêtée quelque part. Mais voilà, vous savez que Pokémon, c'est le hasard. Des fois, vous pouvez bien tomber. Des fois, vous pouvez mal tomber. Je tenais à vous le resouligner. Parce que des fois, on l'oublie un petit peu quand on voit des bonnes pioches. On espère toujours avoir la même chose, ce qui est normal. Je vous retrouve vendredi pour la suite de l'ouverture de la display japonaise. Qui, je vous rappelle, sera une partie pour nous de règne de glace. Épée bouclier 6 qui devrait sortir en juin pour nous en France. Et dans les autres pays, il n'y a qu'au Japon où ils sont un petit peu en avance. Ce qui est normal vu que Pokémon au niveau du Japon, c'est japonais. Et que voilà, le Japon forcément est en avance sur tout le monde. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre le mieux que je peux. Si vous ouvrez cette valisette, n'hésitez pas à me mettre le lien de vos vidéos en description. J'essaierai d'aller les voir et de laisser un commentaire. J'en ai vu quelques-unes. Malheureusement, les commentaires étaient désactivés. Et ça, c'est encore un gros problème sur YouTube. Et j'espère qu'ils ne vont pas tarder à résoudre ce problème-là. Sur ce, n'oubliez pas, restez libre de votre vie. C'était Losiata, on se retrouve très vite car l'aventure continue.